Une douille sur une serviette de plage, la Côte d'Ivoire frappée en son cœur touristique. Sur les lieux de l'attaque ce dimanche, le président Alassane Ouattara vient rassurer une population inquiète pour sa sécurité. Ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. La situation est sous contrôle, le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Grand Bassam, une station balnéaire proche d'Abidjan très fréquentée le week-end. Il est un peu plus de 13h ce dimanche lorsque plusieurs assaillants ouvrent le feu sur la plage. On a vu qu'ils étaient très lourdement armés, ils avaient commencé à tirer, 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 tirer sur les populations qui étaient en mer. Et là comme ça on a commencé à s'abriter un peu. Et 20 minutes après, il y a la force spéciale qui a quitté depuis Abidjan et ils sont venus nettarder ces assaillants. Ceux qui le peuvent fuient la plage. Pour d'autres, il est déjà trop tard. A l'arrivée des secours, plusieurs corps sans vie gisent sur le sable. Les terroristes sont ensuite dirigés vers les hôtels. Au total, trois établissements ont été ciblés. On était en train de manger quand soudain on entendait des tirs. Les gens accouraient de partout et on ne savait pas c'était quoi. Et au fur et à mesure, les tirs se rapprochaient. On a vu des gens venir. Moi j'ai dit à ma femme, ne restons pas là, fuyons. Et 20 secondes après, ils ont tué trois personnes derrière nous. L'attaque a été revendiquée par Acme Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités ivoiriennes affirment avoir tué six terroristes.